Bonjour messieurs, alors c'est le premier jour à la capitale ? Très bien, il fait beau. C'est surprenant cette chaleur. On s'entraîne bien, c'est plutôt pas mal. Michael et Lucas, vous avez une pizza préférée ? Moi oui, et moi c'est celle à la truffe. Avec un peu de burrata. Plus grand moment de votre carrière sportive à date ? Moi c'est mes débuts en pro à Toulon. C'est le 9 octobre 2010, au club de naissance. C'est un gros moment pour moi. Moi, bien sûr, titre champion de France avec Pierre Roux. Que ce soit celui de 2010 et 2017. Et moi, c'était récent, il y a un an, c'était le derby pour la montée en premier deux. Un top 14 avec le deux. En fait, moi. Il y a trois mots pour décrire Mathieu Érigoyen. Dormeur, épicurien, parce qu'il aime bien quand même. Et pour finir... Trompette. Trompette, il est nul. Il est nul aux cartes. Je ne sais pas s'il y a un mot. Mika et Lucas, votre définition du talonneur idéal ? Avant, c'était M. Servat et C. Bruno. C. Bruno, j'avais beaucoup d'affinités parce qu'on a joué ensemble à Toulon. Donc, c'est vrai que j'ai pris énormément de repères de lui. Moi, j'aimerais beaucoup rader Mika. Avec Toulon, Montpellier. Et sinon, j'aimerais beaucoup les talonneurs de l'Hémisphère Suisse. Cody Taylor, Dan Coles, je crois. Il y a beaucoup de choses à apprendre d'eux. Et voilà, ça me correspond aussi un peu plus. Pareil, Morgane, ta définition du parfait numéro 9. Tous les 9 sont différents. Aaron Smith, Antoine Dupont aussi, qui est dans un registre différent. Des gestionnaires, un peu. Ruan Dinar, qui était avec l'Afrique du Suisse. Donc, on va dire les trois déjà, c'est bien. Ça fait parole. Votre chanson préférée ? Mika. Moi, j'en ai plusieurs, moi. Grand chanteur. C'est toujours pareil, c'est Johnny Hallyday. Voilà, il y a Je te promets et L'Envie. C'est mes deux chansons que je connais bien et que j'aime bien. Moi, une chanson est verte. C'est original. C'est vrai. Les chansons de chez nous, donc les chansons basques un peu, je les connais pas trop, mais des bons moments qu'on passe quand on les chante. C'est qui le plus râleur des trois ? Je pense que c'est toi. Là. Moi ? Non, toi. Non, oui. Je pense Mika arrive derrière. On va commencer à te connaître un peu plus, mais... T'aimes bien râler, je pense. J'aime bien. Ouais, pour le temps, on fait des lignes. On fait des lignes, c'est plus. Ouais. Morgane, est-ce que tu marches toujours autant de Kiri que quand tu étais en coloc à Bourgouin ? J'ai arrêté. Mais ça, je le sais, c'est Sylvain Nicolas qui... Enfin, j'étais en colocation pendant des années, qui est venu au stade français, qui faisait balancer ça. Non, j'ai arrêté. En vrai, c'était Kiri, oui. Kiri, pas de guerrière. Alors, c'est plus terrain. Il avait 3-7 ans, ouais. Ouais, je pense qu'on espère tous être sur le terrain. Question pour les prochains Hori, Dachari et Mekdougou. Ouais, il y a une qui est simple, je pense. Allez. Pour Julien. Je pense que pour Julien, on se demande tous comment il a... Qu'est-ce qu'il a pris pour être si costaud ? Dach, il peut chanter un peu espagnol pour rentrer. Depuis Biarris, il le maîtrise bien. Good aussi. Un peu de Nicky Yann. Nicky Yann. Good aussi. Mais good, tu crois ? Ouais. Ouais, il peut chanter ensemble. Ouais, ouais, il peut... Belle chanson ensemble. Ils vont faire au moins les timides. Belle chanson, en fait. Ouais.